Nous avons été créés sur notre site numéro 1 de l'actualité sur mobile Sénégal, qui vous a montré sur l'entreprise de la Cité d'Ottawa. Nous sommes en direct, à l'entreprise de Diotaya Wartane, qui est exclusive à la Cité d'Ottawa, avec l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, qui a été la ministre et la première ministre de l'Ottawa. Mme Aminette O'Touré, qui a été le plus important de la Cité d'Ottawa, car il y a une partie de nos femmes, nos consœurs et collègues de Sénégal, qui est Aïda, qui a été le plus important de la Cité d'Ottawa et de l'Ouémarce. Pour nous en parler de la question d'actualité, Mme Aminette O'Touré, nous avons été en accord avec l'entretien de Sénégal, et nous avons été en train d'entrer à l'entretien. Je vous remercie aussi, nous allons vous suivre au Sénégal, de vous encourager aussi dans le travail de Tassare-Khabari, au Sénégal et à l'Adenabie. Donc, nous avons été en train de parler, Mme Aminette O'Touré, nous avons été en train d'entrer à l'électorale, dans les élections locales. Mme Aminette O'Touré, nous avons été en train d'entrer à l'entretien de la Cité d'Ottawa. Nous avons été en train d'entrer à l'entretien, et nous avons été en train d'entrer à l'entretien de la Cité d'Ottawa. Nous avons été en train de rentrer à l'entretien de la Cité d'Ottawa, et nous avons été en train d'entrer à l'entretien de la Cité d'Ottawa. Donc, vous pouvez nous réagir à l'entretien de la Cité d'Ottawa, et vous avez été en train d'entrer à l'entretien? Il n'y a pas d'accord avec les fichiers. C'est ce que j'ai fait pour moi. La démocratie doit aussi se passer à la démocratie. Les partis peuvent gagner tout le monde, comme la France, l'Amérique ou l'Amérique. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mais si on a dit que si on a pris 551 collectivités territoriales, on a pris des collectivités. On a aussi pris des voix. Il n'y a pas d'argent. 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 Que l'on m'a fait pour nous dire. Il n'y a pas d'argent. Vous d'averez surtout la décision. C'est surtout dans le rôle de Dakar. Ce que vous avez vu, quand vous avez tiré le pays en 2012, en ce dernier, on peut leur faire que leur capitale est en Dakar, car ce n'est pas encore qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent pour que leur ambition et leur bien-être en 2021. En 2019, ils ont gagné Dakar pour les élections présidentielles et législatives. En 2017, ils ont gagné une élection municipale de 2014. On a gagné la démocratie. Ils ont gagné la démocratie pour les élections. Ils ont gagné la démocratie pour les élections. Il y a des raisons expliquées. Oui, il y a des divisions. Ils ont gagné la démocratie. Ils ont gagné la démocratie pour les élections. Oui, oui. Ils ont gagné la démocratie pour les élections. Ils ont gagné la démocratie pour les élections. Oui, bien sûr. Mais c'est ce que nous avons parlé. Parce que si on a pris des chiffres, on a pris des listes de jurons. Pour gagner des listes, on a gagné. Parce qu'on a pris une élection pour les élections. Et par ce qui nous a ouvert, on vit dans les ensemble. Et on vit dans ce qu'il se trouve. Il y a aussi beaucoup de gens qui en ont gagné. Vous avez l'aéconomie de la ville de Guédiouïde? Pourquoi l'ACA le optique de Mbète? Oui, mais pour moi, nous nous pensons que nous devons accompagner notre maire. Nous nousfits et nous empêchons les responsables. Car en allant nous au centre de notre pays, On a pris un choix de pétale en France. Parce que j'ai une sanction à la fin de la fin. Je sais, mais on a l'impression que je suis très belle. Pour les gens, on a été très bien. Lorsque ils ont été encouragés, ils ont été décrétés par la première fois pour les élections législatives. Les sanctions ont été marqué. Ce n'est pas le temps, c'est l'encouragement. Les gens qui s'en sont occupés, ils ont été décrétés par la dernière fois. A ce moment-là, on a des gens qui ont fait ça. Si ils ont fait ça, on a des gens qui ont fait ça. Donc, ils devraient les gens plus encourager plutôt que de sanctionner. Mais ceux qui ont fait ça, ne sont pas les gens qui ont fait ça. Ce sont les gens qui ont fait ça. Donc, maintenant, on a vu des élections et des sanctions. Au contraire, on a vu des encouragements. Ils devraient les féliciter. Ils sont très contents. Ils sont très contents. Ils ont fait ça. 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 Mais ils ont fait ça. Il y a aussi des électoraux, ils ont fait ça. Et l'opposition a confirmé qu'on a des recommandations et qu'il n'y a pas d'expérience politique pour qu'ils vous engageront. Oui, mais c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Parce qu'il y a des responsabilités. Parce qu'il y a deux personnes qui ont gagné pour qu'il y ait une responsabilité. Oui, mais c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Ce qui a fait moins de plus de plus de plus de plus de plus d'un pública. Le Canada aussi, dans le monde, doit smaller et c'est une responsabilité. Oui, mais c'est une responsabilité pour qu'ils entraînent. Pour qu'il y ait une responsabilité, un gouvernement. Et ce qui a fait moins de plus de plus de plus d'objets. C'est ça, c'est le sujet démocratique, il n'y a pas de difficulté. Donc on doit installer le bureau, le maire qui a gagné, lui, il a commencé à travailler. Il n'y a pas de problème. Ok, nous sommes dans la législative, vous savez, je suis en train de faire des choses, vous avez fait des choses, vous avez fait des choses, vous avez fait des choses. Et bien, en tant que coalition, vous pouvez dire que vous avez fait des bilans, vous avez fait confirmer votre leadership, ce que vous avez fait dans l'Assemblée nationale. Vous savez qu'il y a des élections municipales, des élections législatives, il y a des majorités d'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Bon, nous n'avons pas d'accord, nous n'avons pas d'accord. Parce qu'on ne peut pas avoir de l'opposition, nous n'avons pas d'accord, nous n'avons pas d'accord. Mais nous n'avons pas d'accord avec la majorité de l'Amonde, nous n'avons pas d'accord avec la majorité de l'Amonde, depuis l'élection législative, il y a passé, il y a cinq ans, vraiment, on a eu un bilan, il y a eu un bilan pour l'Assemblée nationale, nous n'avons pas d'accord avec la majorité. Parce qu'on a eu aussi le bilan. Donc, nous n'avons pas d'accord avec ça. Mais avant l'Assemblée nationale, nous n'avons pas d'accord avec ça, mais vraiment, nous n'avons pas d'accord avec l'Assemblée nationale. Parce qu'on a eu un bilan qui a eu cinq listes. C'est ce qu'on a eu, tout le monde a eu un bilan. C'est ce qu'on a eu, c'est le travail qui a eu. Et c'est ce qu'on a eu. L'élection locale, elle a eu un bilan. C'est ce qu'on a eu, c'est ce qu'on a eu. Mais c'est l'égislative nationale. C'est ce qu'on a eu, Raphaël Nany Jortouné, c'est ce qu'on a eu, parce qu'on a eu les responsabilités, c'est ce qu'on a eu. C'est ce qu'on a eu. C'est ce que tu es. C'est ce qu'on a dit au gouvernement du premier ministre. Oui, le premier ministre, c'est que le poste de l'architecture gouvernementale. À un moment, le président qui a fait une évaluation, il a voulu l'évaluer. 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 Et il a voulu le faire dans tous les membres. Il a voulu l'évaluer. Il a voulu dire qu'il a une占ie de l'Afrique. Il a voulu pouvoir l'évaluer. Il varait. Il a voulu pouvoir l'évaluer. Il a voulu le remeruer. Il a voulu ou pour les actions. Le gouvernement, c'est car cette constitution, c'est qu'il y a un collaborateur. Le premier ministre de Muzakawa Nous sommes des ministres et nous avons créé 7 profilers qui ont travaillé. Il faut aussi faire une autre partie de l'équipe. Je vais vous encourager. Au Sénégal, nous devons faire des choses qui ne sont pas bien. ça pense que les gens se sont arrêtés wishes. Les gens ne sont pas heureux que les gens se sont mentionnés et ce sont des chances de la fin de cette situation. Je ne peux pas être d' Pittsburgh pour vous disposer de la comprennité. Les gens qui restent à la comprennité en fonction de la comprennité et de l'accusation, pour vous permettre de continuer à travailler ensemble. C'est tout pour moi, l'entourage du ministère et Shery Diabord qui leur respecte à toutes les chances. Il y a 2 personnes qui travaillent sur le dossier de la ministre. Ils ont été prêts à faire la mission du tout. Ils ont même fait le travail de la mission. Ils ont été aurés à la responsabilité, C'est une chose qu'on a fait pour les gens. Ils ont été entouragés et les gens qui sont en situation de responsabilité. Ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas vivre. Ils peuvent être en train de vivre. Cela fait 10 ans. Le président Macky Sal a fait Foukiyap. Ils peuvent être en train de vivre. Mais c'est ce qui se passe maintenant. Et le président de la République. Et que ce soit le président des premières années. C'est ça, tout le monde. C'est ce qui fasse la 4. Il s'est un président qui a tous exagé sa famille. Le plus grand. Il connaît ses profils. Et il suffit de nous en garder. Il s'agit qu'il a fait bien. Tout le monde l'engage�ons. C'est celui qui a été technocrate et politiciens. C'est ce qui m'a failli. Plusieurs différences c'est ? Mais on a eu le diplôme universitaire. Mais on a eu le diplôme universitaire. Aujourd'hui, les compétences ne sont pas les compétences. Oui, mais on peut apporter des compétences. Oui, mais on peut apporter des médecins. Mais on a eu les compétences. Souvent, ils ont dit que le post-signent est-il qu'ils apporteront ? Est-ce que vous avez le méritage ? Oui, il y a un ministre. Il peut être ingénieur pour donner la santé. Au niveau de responsabilité, tu as des collaborateurs avec les gens. Mais on a eu un minimum de compétences. Il faut être engagé aussi. Parce que mon ministre, si je n'ai pas le nom de l'Amérique, il faut être engagé politiquement. Il faut expliquer ce qu'il y a. Il faut expliquer la population. Il faut savoir que dans le secteur, l'artisanat, l'éducation, il y a des problèmes. Il y a aussi des suggestions. Il faut faire un autre. C'est mon équipe gouvernementale. C'est ce que le président, c'est le personnel. C'est un match de football. C'est l'entraîneur d'une équipe. C'est l'entraîneur d'une équipe. C'est ce qu'on va faire. Il y a une réponse. C'est ce qu'on va faire. 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 Pour les livres, c'est au final d'une équipe. C'est ce qu'on va faire avant. Il faut faire partie du déворager. Le président, je le connais. C'est ce qu'on a fait. Le réglement du collaborateur, votre assistante, votre gestionnaire, c'est ce qu'on va faire. Je ne peux pas le faire. Il n'y a pas de carrément. Il y a une entreprise. Nous avons une inspiration pour l'incipiration. Nous l'avons appréhendé. Nous avons une inspiration pour nous. Nous avons une inspiration pour nous. Nous avons un projet de travail. Nous avons vu la fin de la pandémie. Nous avons vu le stade du Sénégal. Nous avons vu l'ancien président de la République. avec Abdoulaï Ouad, on a vu ce que tu as fait sur le poste de l'AmSolo, sur la plateforme digitale Rapheth Loko. C'est magnifié, c'est l'acte que le Président Macky s'est posé. C'est ce qu'on appelle Abdoulaï Ouad. D'abord, toi, parce que tu peux en dire DICAT, et qui est ce qu'on appelle Abdoulaï Ouad, parce qu'on a vu qu'il y a des retrouvailles qui ont des filets de quelqu'un, qui ont des difficultés avec la famille libérale. Et là, il y a des questions sur le point de vue d'Abdoulaï Ouad, qui est le premier ministre de l'AmSolo, qui a fait des retours entre guillemets, si je peux l'expliquer. D'ailleurs, je pense que Rapheth Loko a fait beaucoup de gestes. Il a fait un geste comme on l'a dit, et il a été le président de l'AmSolo, qui était le président de l'AmSolo, et aussi l'Afrique. Et il a eu beaucoup de choses à faire, parce que souvent, on n'a pas de l'amener. Et ça va continuer. Moi, j'ai salué un beau geste républicain. Voilà, le président Abdoulaï Ouad, le président de l'AmSolo, pendant 12 ans, il a fait une réalisation. Après DEM, il a été le président de l'AmSolo. Il a eu aussi le centre international de conférence, le président Abdou Diouf. Avant ça aussi, nous étions à l'aéroport, Léopole Sédar Senghor. Vous savez, nous étions à la plus forte station. Mais c'est le Stade du Sénégal, nous étions à l'Aéroport, nous étions à l'Aéroport, et nous étions à l'Aéroport. Ce que nous étions à l'Aéroport, c'est le Stade du Sénégal, c'est ce que nous étions à l'Aéroport. L'Aéroport, le ministre des Sports, a confirmé que c'était le Stade du Sénégal. Mais c'est le Stade du Sénégal. Il y a 48 heures de la veille. Nous étions à l'Aéroport. Est-ce qu'il y a des choses qui sont à l'Aéroport ? Je ne sais pas si j'ai vu le temps. Il y a des choses qui sont à l'Aéroport. Le président Abdou Diouf a été à l'Aéroport, qui a été à l'Aéroport, et il a été à l'Aéroport. Il y a des choses qui sont à l'Aéroport. Tout ça, c'est une chose qui est à l'Aéroport. Mais la spécificité du président Abdou Diouf, je pense que c'est un beau geste. Ancien président, le centre de conférence Abdou Diouf, l'Aéroport, même l'Aéroport de l'Aéroport. Il y a eu une personnalité pour l'histoire du Sénégal. Ce qui est à l'Aéroport, c'est une génération qui est à l'Aéroport. Dans 20 ans, 30 ans, il y a des enfants qui sont à l'Aéroport. Il y a des enfants à l'Aéroport. Il y a des enfants à l'Aéroport, mais il y a des enfants à l'Aéroport. Il y a des enfants à l'Aéroport. Nous devons toujours les voir avec un autre côté de l'Aéroport. Nous devons toujours les rencontrer parce que je pense que c'est un geste pour l'Aéroport. Il y a des solutions pour l'éducation. Il y a des solutions pour la crise éducation. Il y a des solutions pour les syndicats qui ont été dégores et qui ont été réglés. Nous avons donc fait la crise de l'éducation. Nous avons donc fait une priorité pour l'éducation. Il y a des solutions pour l'éducation, et il y a des solutions pour l'éducation. Il y a des solutions pour l'éducation. Nous, l'écritons, vraiment de l'éducation, pour les éducation, et l'éducation en plus, il y a beaucoup d'éducation. Nous avons commencé à venir l'éducation en 2012. Quand j'ai eu l'école, il y a peut-être 10% ou 20% des jeunes qui ont eu l'école. Maintenant, il y a presque 100% des jeunes qui ont eu l'école. Ils ont eu l'école, mais ils ont eu l'école. C'est ce qu'on a dit. C'est comme le président Senghor, le président Abdou Diou, le président Ablaiwad et le président Makissal. Donc, notre éducation a évolué beaucoup. C'est bon. Si on a eu l'école, il y a eu une révolution silencieuse. C'est l'ère. C'est l'ère. Quand on rentre dans le 6ème, on a eu des jeunes qui ont eu l'école. Cela a eu beaucoup de jeunes qui ont eu l'école. Ils ont eu des jeunes qui ont eu des jeunes qui ont eu des jeunes. Ils ont eu des jeunes qui ont eu des jeunes qui ont eu des jeunes qui ont eu des jeunes. Parce que ces jeunes qui ont eu des jeunes qui ont eu la population au Sénégal. D'ailleurs, ils ont eu une université. Ils ont eu une faculté de médecine. Ils ont eu un diplôme de docteur. Ils ont eu des jeunes. Ils ont eu des jeunes qui ont eu des jeunes, mais ils ont eu des jeunes. Ils ont eu un baccalauréat pour une université dans la Dakar. Ils ont eu une université chez Chanté Diop. Aujourd'hui, on a eu l'université et puis en 2012, les universités sont aussi les parcs universitaires. Et puis, on a eu l'université. Mais si on a eu l'université, 70% de la population, on a eu le Sénégalais, 70% de la population. Donc, la pression et l'éducation ont une importance. Le gouvernement a eu aussi l'éducation. Mais bien sûr, comme pays en voie de développement, on a eu toujours des gens qui font des choses. Et on a eu l'université. 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 Mais on a eu l'université. On a eu l'université. On a eu l'université. On a eu l'université. Les gens se font former, ils se font former les cadres et les fonds de leur formation et les connaissent. Ils se font voir, ils ont oublié leur vie. Mais ils nous font faire une ressource humaine. Si ils n'ont pas eu la formation, ils ont avancé. Ils ont une importance dans leur avenir des enseignants. Mais je dis souvent qu'on parle de l'État et de l'État. Ce qui nous connaît, c'est que le syndicat, c'est un syndicaliste. C'est toujours légitime. Parce que l'enseignement de l'État n'est pas le seul. Mais il y a aussi louré du monde et louré du monde. Il y a aussi louré du monde. Il y a aussi louré du monde. Il y a aussi louré du monde. Il y a presque deux ans. Il y a aussi des recettes fiscales. Malgré ça, l'État a aussi des sacrifices. Pour que l'année scolaire puisse sauver. L'État a aussi louré du monde. C'est une responsabilité pour que l'on puisse dire. Parce que l'on puisse dire aussi louré du monde. L'État a aussi louré du monde et l'autre. L'État a aussi louré du monde. L'État a aussi louré du monde. Il y a aussi louré du monde. Il y a d'autres réalités. Il y a une réalité socio-culturelle. L'État a aussi louré du monde. Parce qu'il devait y aller vers l'État. Il s'agit d'un système de l'État. Il s'agit d'un système d'hériter occident. Oui, mais le système a commencé à s'enlever. Nous avons beaucoup de l'issés techniques. C'est ça, le président Macky Sall a été très bien. L'issés techniques, nous avons aussi des formations techniques, nous avons aussi le comcombe qui nous a besoin. Nous avons aussi l'hôpital de l'hôpital. Mais nous avons d'accord, nous avons de l'importance. Et l'État a aussi fait ce que nous avons dit. Nous avons dit qu'il y a des conférences syndicales annuelles. Chaque année, les syndicats et l'État ont fait le point. Nous sommes d'accord avec les années scolaires et le système de santé. Parce que quand vous parlez d'Allemagne, les syndicats, nous sommes dans les socialistes qui ont une participation responsable. Nous sommes d'accord avec le secteur d'éducation et d'éducation. Nous sommes d'accord avec les enseignants. Nous sommes d'accord avec les enseignants. Nous sommes d'accord avec les enseignants. Nous sommes d'accord avec la qualité de l'enseignement. Nous sommes d'accord avec la révision des curriculaires. Nous sommes d'accord avec l'État et l'État. Nous sommes d'accord avec les conférences. Nous sommes d'accord avec les années. Nous sommes d'accord avec l'incompréhension. Nous sommes d'accord avec les règles. Nous sommes d'accord avec le secteur d'éducation dans le mois de janvier, février, dans le secteur d'arrêt. Nous sommes d'accord avec les enseignants. Nous sommes d'accord avec la stabilité dans le secteur d'éducation. Parce que les Sénégalais sont d'accord pour la qualité de notre éducation. Nous sommes d'accord avec l'éducation afin de continuer. Donc, c'est une question qui a été concernée à l'international. Ce qui est important doit avoir un impact sur notre région. Et ce qui peut se débrouiller avec le Russie et l'Ukraine. Alors, quel est votre appréciation ? Il faut vraiment que les bombardements, les bombardements, les bombards, les bombards, les bombards. Les bombards, les bombards, les bombards. Les bombards, les bombards, les bombards. Et ils ne savent pas les géopolitiques. Et il y a des télévision. Les bombards, les bombards. Ils ne savent pas les géopolitiques. Mais ils vont vraiment s'avancer à la guerre. Ils vont s'appeler à la solidarité. Ils devraient être la guerre. Alors, il faut que la Russie arrêtez cela. La Russie n'est pas légitime géopolitiquement parlant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de l'Occident et de l'Otto. Oui, mais tout ce n'est qu'à l'âge de bombarder. La mère de la famille peut donner une solution. Mais il n'y a rien. Après deux ans et demi, presque trois ans de Covid, les enfants de l'Otto n'ont pas de guerre. Franchement. La Russie, elle ne va pas se rater. Je pense que ça aussi, la Russie n'a pas d'arrangé. Quelle que soit l'agraison, parce que l'Ukraine, elle a dégagé la Russie et l'Otan. Donc l'Ukraine, l'Ukraine, elle a été fédée de l'autre côté. La Russie a été fait de l'autre côté. Elle a été fait de l'Est, elle a été fait de l'Ukraine. Elle a été fait de l'Ukraine. Elle a été fait de l'Otto. Elle a été fait de la Russie et elle a été fait de l'Ukraine. Il est fait de l'Otto. L'Ukraine a été fait de l'Otto. Mais il n'y a pas de bombardement, d'un tors d'un homme ou accès, il y a des sanctions aussi sur la Russie. On a été fait des sanctions, après qu'il a coupé le système bancaire et l'Ukraine. Nous sommes en train de souffrir et nous avons commencé à souffrir parce qu'il n'y a pas de pétrole. Donc, c'est une nation unique parce qu'il y a des négociations. Il y a des négociations. Il y a des problèmes qui sont réglés. Donc, c'est vraiment ce que nous pouvons dire. Regrettez vraiment ce qu'il y a et que les bombardements peuvent arrêter immédiatement. Après, nous allons commencer à parler pour trouver une solution. Nous sommes en train. Nous sommes en train de commencer par le réunir. Il y a des caduels qui sont en train d'entrer dans les médias. Il y a des équilibres. Il y a eu ce qu'il y a encore de la cohésion sociale. Du bien sûr, c'est qu'il y a des messages de l'Immame. Il va nous envoyer de la communauté catholique pour trouver une marière des abîmes. Qu'est-ce qu'on a fait ? Oui, c'est tout le monde. C'est devenu un imam, mais c'est le premier président de la République, Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor a eu un candidat, Lamin Gaye et Djoulut. Léopold Senghor a eu un candidat. Léopold Senghor, Léopold Senghor a eu un candidat et a eu un candidat. Cela a été pris pour la première chose. La tolérance a eu le moment de la question. La famille a eu un candidat, les catholiques, les jeunes et les Diyoulits. Ils ont eu une CNT. Elles ont eu un candidat. Léopold Senghor a eu un candidat de l'église, et nous avons accepté ses excuses. Mais nous avons tous les débats. Nous sommes en train d'être venus à l'église de l'église, mais nous avons accepté l'excusé. Nous devons tous nous laisser l'église de l'église. Nous devons vivre ensemble. Nous voulons vivre ensemble, continuer, parce que le Sénégal est vraiment en train d'écrire. Nous avons vu l'islam de la tolérance, l'islam de l'Urmaine. En fait, le Sénégal, la cohésion sociale, peut continuer. En fait, il y a des États-Unis qui ont fait quelque chose que vous voulez dire au Sénégal. Oui, c'est une question de sénégal. Et puis, nous vous encourageons à faire des travaux, qui ont des tests de la santé, qui ont des conseils, parce qu'ils ont des informations. C'est une question de sénégal. Donc, nous avons vu l'un des anciennes présidentes du Conseil économique, social et environnemental. Nous avons vu l'un des ministres et le Premier ministre, et nous avons vu l'un des ministres et l'un des ministres. C'est une question de sénégal. Christopheal ! Alléi, 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 alléi... C'est une question de sénégal ! C'est parti !